Les jeunes palestiniens ont l'habitude de jouer avec un pistolet en plastique comme il est de coutume à l'occasion de l'Aïd al-Fitr qui termine le jeûne du ramadan. Mais lorsque ce genre de jouet est trouvé sur le petit corps d'Ahmed Khatib à Djenin, c'est la consternation. Cet officier est personnellement chargé de transmettre l'information aux soldats sur le terrain. C'est ce qu'il a fait cette fois aussi, mais l'enquête de Tzahal a révélé que si l'information a bien atteint le commandant de l'unité sur place, elle n'est pas allée plus loin. Ces hommes à la poursuite de personnes recherchées dans le camp de réfugiés de Djenin n'étaient donc pas au courant. Les ruelles de Djenin sont très étroites, le danger y est omniprésent. Revenons sur les faits. Un des soldats voit une ombre suspecte à 130 mètres. Le soldat tire par deux fois. L'ombre s'écroule. Lorsque les soldats s'approchent, ils découvrent un enfant tenant un pistolet en plastique. Regardez sur cette image prise juste après l'incident, on y voit bien clairement les ressemblances entre le jouet et le vrai pistolet. L'armée sait bien que les enfants font partie intégrante des combats dans les territoires sous contrôle palestinien. L'année dernière aussi, un enfant avait été tué dans des circonstances similaires pendant les fêtes de la Idelfitre. La question est de savoir si l'année prochaine, la leçon aura été tirée.